Au petit matin, cet ingénieur et forestier amateur, riverain de la parcelle, a bloqué une machine qui commençait à débiter le bois dans cette forêt de hêtres de 6400 mètres carrés. Voilà, ça c'est moi. Je suis sur la batteuse. Le gars, il est quand même en train de couper. Normalement, il doit arrêter le chantier. Et le chantier s'est arrêté. Les renforts n'ont pas tardé. Des habitants du plateau, des élus et le groupe forêt du syndicat de la montagne Limousine. Tout cela sous le regard des gendarmes. Le lanceur d'alerte affirme réagir avec le cœur, mais aussi contre un système qui, selon lui, dysfonctionne. Nous, aujourd'hui, les couperas, elles ne sont pas interdites. C'est en dessous de 4 hectares, on fait ce qu'on veut. La filière, les différents acteurs se sont organisés, se sont mis en place pour que la gestion soit rentable de cette manière-là. Et que du coup, les alternatives ne se développent pas. Puisqu'en fait, l'argent public, il va dans le plan France Relance, qui est ni plus ni moins que de la couperase, suivie d'une replantation en monoculture. Et donc, en fait, d'entretenir un cycle de couperases perpétuels au détriment de la biodiversité et des forêts vivantes. Ce mardi, le lanceur d'alerte a proposé de racheter cette parcelle. Mais le propriétaire, un exploitant forestier, affirme qu'il est trop tard, l'entreprise étant déjà sur place. Nous l'avons eu au téléphone. Il n'a pas l'intention de renoncer. C'est un sous-traitant qui est en train d'exploiter, qui est en train d'exploiter la parcelle qui fait l'abattage. Le problème, c'est que lui, il a un engin à prévu, bien entendu. Si demain, il ne lâche pas prise, on éménageera, on va faire un autre chantier. Vous ne voulez pas tenter le coup de force ? Non, 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 pas du tout. Dans l'après-midi, les occupants du site se sont réunis. Ils ont décidé de rester. Ce qu'on voudrait simplement maintenant, c'est que le propriétaire et le PNR se rencontrent afin de voir s'il y a moyen de trouver une solution pour éviter la coupe rase de cette parcelle. Hasard, le syndicat des exploitants forestiers de Corrèze se réunissait en même temps et parlait des empêcheurs de coupe rase. D'un côté, ces coupes à blanc se multiplient. De l'autre, par 16 degrés en 7 mi-février, les changements climatiques sont visibles.